Et nous sommes de retour pour Elden Ring, qui ressemble à Nioh 2 du coup, avec notre personnage et tout ça. C'est bien, on va faire une sorte d'histoire, background pour notre personnage. C'est Ellie que j'utilisais dans Nioh 2, qui s'est retrouvée dans Elden Ring. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc on va continuer. On a fait à peu près 1h10, un truc comme ça, déjà pour la première vidéo. Je vous conseille de regarder la découverte et tout ça. C'est plutôt cool. On a passé une bonne heure, honnêtement. On a passé une très très bonne heure. Tout ce qui est monde et tout ça, gameplay et tout est cool. Les rats jouent et tout. Pendant que je parle, on va un peu combattre les trucs qui sont là. J'ai changé deux touches. J'ai inversé le B et le X en fait, sur Manet Xbox, ou alors le cercle et... C'est quoi ? C'est le carré qu'il y a là ? Et carré. En fait, c'est la roulade et l'utilisation d'objets. Je préfère l'avoir sur... Vu que maintenant, on a plus un jeu, comment dire, genre action, où on saute et tout ça, un peu à la Sekiro ou à la Tenshu ou tout ça. Du coup, de pouvoir sprinter en appuyant sur carré, par exemple, et avoir juste en dessous, en fait, du pouce, le saut. Je trouve ça beaucoup mieux, plus agréable et ça nous permet de faire des mouvements peut-être un peu plus précis par rapport à ça. Parce que le fait de sauter, en fait, est pas mal pour attaquer. Ça peut briser la garde assez bien. Donc, ouais. Après, là, on a encore vu, on a encore un problème de FPS. Donc, tout le monde a ça. Apparemment, il y a des problèmes de FPS sur le jeu, sur la version PC. Il y a des ralentissements, on sait pas trop pourquoi, et des frizzes de temps en temps. Les frizzes sont rares, encore, mais ça arrive. Ça arrive, donc ça manque d'optimisation. Donc, pour ceux qui pensent que c'est un problème, genre, de la capacité du PC, de la puissance du PC, non, c'est pas du tout ça. C'est juste l'optimisation du jeu qui est pas bonne, pour le moment. Donc, bon, j'espère qu'ils vont corriger ça. Et apparemment, sur console, c'est pareil. Pareil, il y aurait des problèmes de FPS. Donc, bon. Je crois qu'on s'est fait voir. Je sais pas, j'ai entendu un bruit. Quoique, on s'est fait voir, ou alors, il a juste aperçu. Est-ce qu'ils ont, genre, deux phases de reconnaissance de personne ? Je pense que là, il est juste alerté, en fait. Il a juste vu quelque chose. Il a vu une ombre, je pense. Non ? Ouais, je pense qu'ils... Ok, ils ont deux phases. Ils ont une phase où ils voient quelque chose, et ils sont en alerte, quoi. Ils vont aller à regarder. Et après, ils sont vraiment à vous foncer dessus, à vous attaquer. Ok, pas mal. On apprend un peu des petites choses par rapport au gameplay. Par contre, je vais pas pouvoir passer sans sauter, en fait. Voilà, ça va être la merde. Lui, il était super fort. Faut faire attention. Ah oui, lui, elle accorde. Trop tard. Je crois que tout le monde a été alerté. Ok, cool. Ok, donc maintenant, on saura que... C'est bien ceux à la corde qu'ils alertent tout le monde. Je vais voir si on a le temps. Ok, on est bon. Faut que je m'habitue encore un peu au... Au gameplay, hein. Je suis pas... Parce que là, j'aurais dû me lever, en fait. Parce que j'ai... Je sprintais... Pendant que j'étais croupi. En fait, en gros, j'aurais dû faire ça. Ah, l'autre, il nous a pas entendu, ça va. Est-ce que je peux te parer, toi ? Je vais voir un peu. Non, lui, peut. Peut-être que celle-là, on peut même pas la parer. Le... Le... Le coup dans le dos est assez simple. A placer. En tout cas, on va continuer notre chemin. Donc, on va monter. Après, on a des niveaux à mettre. Encore une fois, j'ai bien peur que ça soit encore très Dark Souls. C'est-à-dire qu'on puisse pas... Remettre les niveaux du personnage. Ça serait vraiment chiant s'ils aient... Ils aient continué à faire ça. Mais bon. Non, c'est pas ça que je veux voir. C'est l'explication. Je veux voir, la vigueur, c'est PV. Effectivement, la résistance au feu et à votre immunité. Focalisation. Également, notre robustesse. Également, la charge d'équipement que vous pouvez porter. Après, on a la force. Nous, on est plutôt sur la Dex. Bon, je suis pas fan de la Dex. Mais on a pris Samouraï. Donc, du coup, on est un peu... Enfin, honnêtement, on est pas forcés. Mais on a commencé avec une grosse Dex. On a 15 de Dex. Après, on pourrait... Parce qu'en fait, j'ai peur de me balader avec trop de points sur moi. Trop de runes. Donc, j'ai envie quand même de mettre un truc dedans, quoi. Ça, ça va être quoi ? L'endurance et la charge. Là, c'est les PC. Les PC, c'est pas mal. Enfin, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'habilité complètement pétée non plus. Ça, ça va nous augmenter la résistance aussi. Ça, ça va nous augmenter, donc, du coup, l'arc. Et notre katana. J'ai envie de mettre... On va faire notre vigueur à 15, au moins. Pour l'instant, après, dans tous les darsons, en général, je suis pas fan des... Ouh, il y a du monde. Dans des armes Dex. Mais après, ça veut pas dire qu'il va avoir un truc pété à la Dex. Dans celui-là, je sais strictement rien des armes. Donc, on va voir ça. C'est quoi, ces brûlés ? Ah ! D'accord ? Attends, tu vas me dire que, en plus... Ah oui, on a des flèches qui suivent, en plus, c'est bien. Par contre, ils ont une portée limitée, ça, c'est bien. Donc, attends, vous me foutez un géant avec des archers en même temps ? Putain, fais chier. Par contre... Ouh, regardez, on peut viser les différentes jambes, ok. Par contre, le lock est vachement étendu. Et ça, c'est vachement bien, surtout dans un monde ouvert, on est d'accord. Ouais, par contre, moi, j'ai un arc aussi. Ah, je peux zoomer, c'est vrai. Attends, si... C'était un peu loin. Ouais, putain, c'était un peu loin, du coup, ça fait pas beaucoup de dégâts. Ouais, non, mais avec les flèches qui suivent, comme ça, là, ça va être relou. Ok, d'accord. C'est pas ça, j'ai loupé, parce que j'ai changé les touches. Ça va, mec ? On peut peut-être te défoncer les jambes. Ok, on va peut-être pas faire le coup de... Je sais pas trop quand il fait deux attaques ou une attaque, en fait. Une ou deux, là. Deux, deux, deux. J'ai aussi un arc, je peux lui balancer des flèches. Oh, merde. Ok, là, tu risques d'être moins drôle. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, oh. Ok, c'est deux coups, ça marche. J'ai une deuxième attaque, en fait, avec... Merde. Oh, l'enfoiré, il m'a eu. J'ai une autre attaque avec le R2, avec mon attaque spéciale. Quand je suis foncé dessus, je voulais qu'il tape avec son épée. C'est bon, là. Je voulais qu'il tape avec son épée. Et en fait, il a tapé avec le pied. Je sais pas si... Oh, merde. Je sais pas si c'était voulu. Je sais pas si c'était vraiment voulu, mais il m'a bien stoppé, en fait, dans mon élan. C'était pas mal. Du coup, on a eu quelques... Ça, c'est bien passé, c'était cool. Petit combat comme ça. Est-ce qu'on peut voir le... Non, on peut pas voir l'inventaire, par contre. Je peux voir le coffre, mais oui, c'est pas vraiment l'inventaire. Est-ce qu'on a à gagner un truc spécial ? Herbe, matériaux, c'est vraiment fabriqué des objets. Après, on a eu des nouveaux équipements. Ça aurait été bien de pouvoir aller dans le menu pendant qu'on est là. Allez, si. Alors, on a un casque. On a un casque un peu plus lourd. On a plus d'équilibre avec ça. On est un peu plus résistant. Après, on a une bonne immunité avec celui-là. Attendez. Genre, équilibre. Non, vitalité. La résistance, c'est la mal mort. Conférez par votre armure. Plus avoir éléré, plus il est difficile de vous infligir une mort instantanée. Waouh, ça va être fun. Après, on a ça. Ah, ça, ça peut être peut-être sympa. Équilibre 23. On passe à du bon équilibre, là-bas. Bon, on ne va plus vraiment être samouraï. Mais on est toujours en charge moyenne. Donc, honnêtement, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Ouais, on a toujours la classe. Honnêtement, on a toujours la classe. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Merde. Ah, putain. Ce changement de touche, ça va peut-être me saouler, en fait. Enfin, je ne sais pas. Non, c'est mieux. Il faut juste que je m'habitue. Il faut juste que je m'habitue. C'est pas grave. Ok. J'espère qu'il ne revient pas, par contre. Par contre, les autres, ils vont me gaver. Ah, si ! Il revient ! Calme, là-bas. Il est derrière moi. Il est très proche, en fait. Ça va, mec ? Eh, il y a ton... Oh, c'était quoi, ça ? Ouais, ouais, ouais. C'est son alerte. Il me faudrait un cheval. Oh, putain. C'est son cri qui fait ça ? J'ai un peu oublié qu'on avait un cheval, aussi. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu m'attaques ? Tu m'attaques, le mouton ? Avec ton roulé-boulé, ça n'a pas la tête ? Ah ouais, quand même. Ah ouais, vous êtes nombreux, les gros. Vas-y, ramène-toi. Vas-y, ramène-toi. Au moins que... Vas-y, ramène-toi. Ah ! Ah ! Après, j'en ai vu comme un à la gauche. On peut toujours, ouais, on peut toujours utiliser ça. Je ne vois pas, par contre. Il est quoi ? Il est par terre ? On lui a cassé la garde. Ouais, enfin, on l'a déjà combattu une fois. On n'a pas besoin de le recombattre une deuxième fois, en fait. On peut juste avancer. Parce que s'il réapparaît tout le temps... Euh, du coup, c'est ça. Merde. J'ai envie de dire si le machin réapparaît tout le temps. Est-ce qu'on peut utiliser la jumelle quand on est sur le cheval ? Yes ! Parfait. Parfait. Donc, nous, on doit aller au château, là. Donc, là-haut. Ouais, donc, en gros, on suit les arches, quoi. Il y a une maison, là-bas. J'aime beaucoup, déjà, le système de déplacement, de découverte et tout ça. Je trouve ça cool. Est-ce qu'on pourrait fouiller, là ? Pourquoi pas ? On peut tirer à l'arc. Euh, tiens. Yes ! Merde, j'ai plus de flèche, déjà. Ah, j'ai plus de flèche normale, en fait. Cool, on peut tirer à l'arc. Ça, c'est bien, ça. On peut vraiment plus ou moins tout faire, en fait. Pourquoi tu ne tournes pas ? Ah, il faudra tester, hein, si on a des éclats de lumière stellaire. Bon, il faudra tester si on a des dégâts de chute. Je ne sais pas si on a des dégâts de chute. Ah oui, c'est vrai qu'on a un double saut. Hop là. Hé ! Doucement. J'ai un peu peur de ce qu'il y a en bas, en fait. Ah, c'est un objet. Yeah, parfait. J'avais peur que ça ne touche pas. Il y a tellement de jeux qui font la bêtise, genre avec le fait de ne pas toucher quand on est à cheval, ou des conneries comme ça. Ça serait vraiment chiant, quoi. Genre là, on n'a vraiment pas besoin de descendre du cheval. Donc ça, c'est cool. Honnêtement, niveau... Je ne sais pas où on va. Wow, c'est quoi ce machin ? C'est peut-être méchant, en fait. Pas le viser. Ah, si, si, on peut le viser. Ouh, mais il y en a plein partout. Honnêtement, je pense qu'on n'a peut-être pas dû faire ça. Mais viens, je veux voir ce que tu donnes. Ça va, le hibou ? Désolé, hein. Ah, il faut endormir. Je ne sais pas. Je suis les règles. Je suis en train de suivre les règles de monde ouvert. Dès qu'il y a un truc qui bouge, tu le tues. Pourquoi ? Tu ne sais pas. Mais ça donne des ressources. Donc bon, les ressources, elles vont sûrement être utiles. Apparemment, je ne peux pas monter directement là. Comme ça, on se fait... Ah non, il y en a plusieurs. Je pensais qu'il était seul, mais en fait, pas du tout. Il va falloir si... Si on peut... Je ne sais pas. J'ai un peu peur. J'ai le pressentiment que ça va nous tirer dessus, cette merde. Ouh là ! Non ? C'est gentil. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'aggro, rien. On continue. Par contre, je vais juste boire. Est-ce qu'on peut récupérer les astuces assez... Enfin, facilement. Non, pas facilement. Mais il y a quand même pas mal de moyens sans avoir à rester... À un endroit, quoi. Ça, c'est cool. Bon, vous avez l'air d'être sympa. Toi, tu as l'air d'être moins sympa, par contre. Toi, tu as l'air d'être moins sympa, par contre. Oh ! Je ne pouvais pas taper... Notre... Notre ami, en fait. Vas-y, retire-moi un carreau. Bien. Alors, comment on fait ? Ok. Merde, on va tester. Attends, tu viens de te relever. T'es exactement le même, ou quoi ? Ok. J'ai des gros souvenirs de... Darklysmile. Ça marche. Ouh, c'est quoi, ça ? Il y en a des rouges. Je me demande si c'est pas les... C'est ce truc-là, en fait, qui les font revenir... Par contre, les rouges, j'imagine, qu'elles sont méchantes. Non, attends. Ouf, 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 ouf. Grèce magique. A plus. Putain, ça me fait peur, cette merde. Je fais des sursauts à chaque fois que je me fais attaquer dans le dos, quoi. Hop. Il devrait être tranquille. Alors, fais voir un peu ce qu'on a récupéré. Ah, ça. Enduis l'arme et lui confère des dégâts magiques. Bon, c'est bon, ça. Ça, c'est pour des runes. Oui, c'est pas des âmes, c'est des runes. Dans Elden Ring. Alors, fais voir un peu. Déjà, j'ai envie de dire que... En ce moment, je fais beaucoup d'horizons de... Pour ceux qui suivent. J'ai envie de dire... L'exploration, elle est... Elle est pas mieux, parce qu'on n'a pas assez vu. On n'a vraiment pas assez vu pour dire que si l'exploration d'Elden Ring est mieux ou pas. Mais niveau gameplay, c'est plus sympa. Parce qu'il y a moins de contradictions, en fait. Genre, par exemple... Un truc tout con, un truc tout con. Et ça, j'arrête pas de le répéter. Le fait de ramasser une plante, par exemple. Le fait de ramasser une plante, vous n'avez pas besoin de vous arrêter. Vous courez dessus, hop, vous ramassez la plante. Vous voyez, c'est tout con. Mais dans Horizon 1 et 2, bien sûr. Forbidden West, le deuxième. Le fait que Aloy s'arrête à chaque fois pour ramasser quelque chose, c'est extrêmement contraignant. Dans un open war. Putain, par contre, les FPS, ils prennent cher. C'est vachement contraignant, parce qu'en fait, tout devient chiant. Elle s'arrête tout le temps, il y a tellement de choses à récupérer. Par contre, notre perso, il peut s'agripper ou pas ? Je pense pas. On peut le faire là. On voit une dame, apparemment. Donc voilà. Oh, clé-lame de pierre, ça c'est... On pourrait l'utiliser au tout début. Donc rien que ça, c'est super chiant en fait, dans Horizon. Et du coup, le fait de ne pas l'avoir, c'est vachement bien. Déjà, on est beaucoup plus libre en fait, dans les mouvements. Et ça, c'est vraiment plaisant. Cabane de valorage. Tout le monde a été agrippé. Tout le monde qui vient avec moi. Ils ont déçu la mer pour moi, ils ont battu pour moi. Juste pour avoir leurs armes pris. Oui. Les pieds pris, même leurs heads pris. Ils ont pris et s'amppé à la spider. Greffé, vous savez, si vous êtes graffé par la spider, vous devenez une chrysalide. C'est assez l'air quand vous pensez à ça. Oui. L'homme ? Pas une femme ? Oh, vous êtes calme avec la spider ? Euh, non, non merci. Quoi ? Mais je n'ai pas votre courage. C'est assuré, vous savez, avoir vos armes pris, ou les pieds, ou votre tête. Je veux être comme tout le monde, mais je suis juste trop assurée. Je n'ai rien mais un craven. Tu veux une cup of tea aussi ou pas ? Non. Par contre, oui, c'est les émotes en fait. Comment on fait les émotes ? Euh... Non, attends, ça c'est les émotes qu'on a choisis. Alors on peut changer. Genre comment... Confirme. Ah. Oui, 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 c'est tout con. Oui. Oui, ça peut être tout con en fait à faire les émotes. Juste par ce menu là. Je pensais qu'il y aurait un petit menu plus sympa. Mais honnêtement, ce menu est vraiment cool en fait. Il n'obstruit rien de la vue. Bon, après c'est un peu à droite et à gauche, mais honnêtement, ce n'est pas vraiment un problème. Ah oui, ça je suis en train de me demander, genre quel raccourci ça peut être ça ? Genre, je changeais, mais on peut mettre des... Ah, attends, d'accord, on pourrait faire ça aussi. Ah, intéressant, on pourrait avoir deux objets de plus. Après, j'imagine qu'il y a six raccourcis. Sur le clavier, ça doit être un, deux, trois, quatre, cinq, six du coup. Ça doit être plus intéressant de jouer au clavier. Il paraît, oui, tiens, on passe ça à ce que je voulais en parler. Il paraît que le jeu... Alors les Darceux sont connus pour être horribles au clavier à sourire, honnêtement. Mais il paraît que celui-là est plus ou moins potable, et plus ou moins bien. Il faut que je n'ai pas testé moi-même, mais les gens qui ont commencé le jeu, il y en a qui ont commencé en clavier souris, et ils disent que du bien, pour le moment. Ils disent que ça se joue très bien, et que ça passe très bien. Donc ça aussi, c'est un truc à noter. De quoi tu me parles ? Cendre de médus spirituel. Ouh, qu'est-ce que t'as autour de toi ? Merde ! Invoquer des esprits. La cloche ment d'esprit vous permet d'utiliser des cendres pour invoquer toute une variété d'esprits. En général, l'invocation d'esprit consomme des PC, vous ne pouvez qu'invoquer qu'un seul type d'esprit à la fois. Attends, moi ça, ça me rappelle ... Non, je ne vais rien dire, parce que c'est un vieux jeu sur PlayStation 2. Ah, il n'est possible d'aucun esprit en multijoueur. Ok, pas d'esprit en multijoueur, ça marche. C'est bon. Ah, tu vois un plaisir de te voir. Oh, peux-tu passer un message pour moi ? Si tu vois les petites chrysalides dans le castle Stormvale, Dis-les-les-les-les. Et-les-les, dans l'espérant de mon cœur épais, Je suis sûre que je vais rejoindre leurs clubs plus tard. Je suis finalement en train de se faire de cette toute chose de pêche, vous savez. Ok. C'était un plaisir de te voir. Oh, dis-les-les, je suis finalement en train de se faire de cette chose. C'était un plaisir de te voir. Oh, peux-tu te dire que je suis finalement en train de se faire de cette chose ? Oh, peux-tu dire que je suis finalement en train de se faire de cette chose ? Ça marche. Alors, attends. Euh... Parce que là, on a eu pas mal de trucs. Alors, fais-moi. Donc, est-ce que ça c'est un objet consommable ou pas ? Non. Invoque une méduse spirituelle. Genre, alors, je pourrais... Genre, la placer là, par exemple. Hop. Et genre, l'utiliser là, du coup. Bon, là, je peux pas l'utiliser, apparemment. Je sais pas pourquoi. Parce que je suis à côté d'une personne. J'en sais rien. Merde ! Ah oui, c'est vrai que du coup, je fais B pour revenir, pour sortir du menu. Et du coup, si je le fais trop de fois, ça va bouffer une potion. Ouais, on verra. Bon, pour l'instant, j'aime bien mes touches. Je voudrais pas les changer. C'est le soir. Ah, il vous indique quel temps c'est. Bon, on va continuer. Euh... Ouais, la méduse, on peut... Pour l'instant, on va faire la méduse retirée. On va la mettre à gauche. J'aime bien le menu. J'aime bien le menu. Il y avait un truc, je crois que c'était dans Bloodborne, quand ils l'ont fait. Quand ils avaient donc, bon, les touches comme ça, de raccourcis. Et dans Bloodborne, quand on mettait pause, on avait aussi des... Ouais, enfin, ils appellent ça une sacoche là, mais c'était pas une sacoche. Je crois que c'est autre chose. Et vous aviez aussi des raccourcis comme ça en menu. C'était vraiment cool, en fait, d'avoir fait ce système-là. Et là, ils reprennent un peu le même système. Mais après, je crois que Dark Souls 3 le faisait aussi. Donc, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, on a des soldats et des mendiants. On peut les défoncer, honnêtement, je pense, facilement. Après, je suis en train de me demander, est-ce qu'on va pas avoir... On peut pas les poules? Je vais voir si je fais ça. On m'avait pas vu. Par contre, il y a aucune indication de si le mec nous a vus ou pas. Ça, c'est un truc à prendre en compte aussi. Non, il nous avait pas vus. C'est un truc. Merde. Dépêche. Merde. Très bien. Non, parce qu'il y a ces... Bon, après, bon, ils sont un peu zombifiés débiles, hein. Faut le dire aussi, hein. Mais, euh... Ils nous avaient pas vus parce qu'il y a des feuillages, en fait, dans leur ligne de vue. Donc, du coup, ouais, ils ont pas vraiment fait attention. Ça va, c'est cool. Par contre, ouais, non, la méduse, on peut pas la prendre encore. La méduse, on peut pas l'utiliser. Je sais pas pourquoi. Pourquoi elle veut pas s'utiliser la méduse ? Invoque une méduse spirituelle. Coffre, euh... Coût en PC, trente et... Ah ! Trente et un ! Attends. Je crois savoir. Bah non, là, c'est PC. Je comprends pas. Oh ! Ah, ça, c'est bien qu'on entende de méga loin. C'est cool. C'est quoi, une sorte de temple ? Par contre, ce brouillard, c'est chaud. Chaud à voir quoi que ce soit. Bon, on va un peu avancer. Ah ! Ce qui est marrant aussi, c'est que... Vous avez vu que l'ATH s'affiche pas automatiquement. Moi, je l'ai mis sur auto, en fait. Je l'ai pas mis sur oui tout le temps. Et en fait, il va afficher seulement quand vous êtes pas à fond, en fait. Ou alors quand vous êtes en combat. Donc ça, c'est bien. Genre la barre va rester affichée si elle est pas à fond. Ça, c'est vraiment cool. Euh... Ouais, les chauves-souris font pas très très mal. Donc on peut se les faire au cas où. Ça, c'est quoi, ça, devant ? C'est un groupe de chauves-souris ? Putain, j'voudrais bien qu'il reste accroupi... Donc c'est l'autre, on s'en fout. J'voudrais bien qu'il reste accroupi quand... Quand on prend les jumelles... Attends. Ah merde. On est bon. On est bon. Salope. Ouais, le gameplay, pour l'instant, j'aime beaucoup. On est vraiment qu'au début. Pour l'instant, il est simple. Après, je... Après, comme j'ai... Je pense, en fait, que ça va se dérouler comme ça. Pour la difficulté. Je pense pas que le jeu va être aussi dur qu'un Dark Souls. Ah, et puis Miyazaki, en tout cas, il disait... Toute son équipe disait qu'il va être plus abordable que les Dark Souls et tout ça. Je pense que la grosse difficulté d'un Dark Souls, à part la chute de FPS... Elle va venir de... Des donjons, je pense. Quand on va être bloqué, genre, dans un donjon. Vous voyez ? Parce que là, ça va redevenir couloir. Là, ça va redevenir couloir. Euh... Très limité à nos mouvements. Il a les yeux qui brillent et tout, quoi. Euh... Très limité dans nos mouvements. Et tout ça. Là, ça va être exigu. Là, ça va être un problème. Mais le monde ouvert, je pense que ça va être assez... Assez tranquille. Euh... Par contre, c'est vrai qu'on avait trouvé des eaux... On n'a pas checké ce que ça faisait. Euh... Fabriquer des objets. Si on fabriquait... Si on testait un peu... Fabriquer, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ouais, pour l'instant, on a que ça, en fait. Enfin, on sait faire que ça. C'est ça, le truc. Euh... Par contre, on peut faire plus de couteaux. Est-ce qu'on peut en faire plus ? Ah oui, on peut augmenter. Euh... On peut encore faire ça. Euh... Moi, en raccourci, j'ai... Ça, on va les enlever parce qu'on en a plus que deux. C'est pas grave. Ouais, ça, ça peut aider en combat. En plus, on a vu qu'il avait... Quand on esquivait... On avait euh... Genre un lancé... Pas automatique, mais... Genre euh... Ça va avec notre mouvement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est bien. Oh putain, les FPS. C'est bien. Non, ça va. On tourne tout shot avec euh... J'aurais dû regarder. Ah, voilà. Ok. Ouais, ouais, ouais. On peut... On peut tirer pas mal de trucs et tout ça, c'est cool. Je suis navré pour les FPS, hein. Mais encore une fois, c'est l'optimisation du jeu. C'est vraiment chiant. Là, on a... Ouais, ça, c'est le chemin, en fait. Putain, on voit rien, Joe. Merde. Attends, attends. T'envole pas, toi, le cadavre, là. Toi, t'as un objet. Il y a quoi, là-bas ? C'est un NPC, ça ? Ici ! Bon, merde. Bonjour. Ouh, t'es moche. Oh ! On a du sang sur l'armure. Montrez vos mains. Ouais. Oh, blessure-toi. Pourquoi ma vie elle s'affiche ? Oh, oh... 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 Ah... Ok. You... Please... You're... Euh... Non. Oh, je sens l'arnaque là. Manual de guerrier nomade. Ça sert à quoi ? Ah, là on peut faire la méduse ? Ah non, c'est parce qu'on est dans l'inventaire. Étoffe le répertoire d'artisanat. Il faut l'utiliser ou pas ? Non, peut-être pas. Non, il faut pas l'utiliser, c'est directement... Réduis temporairement les dégâts de chute et le bruit produit par les chutes. Et après on a... Flèche en os d'animal à la pointe constituée d'un éclat de pierre arc-en-ciel. Oh, cool. Un fragment de ruine... Donc on peut faire des flèches à l'infini... Enfin, à l'infini. On peut faire des flèches quoi. Ça c'est bien ça. Euh... Ouais, pourquoi pas. Si on n'a plus de flèches normales en fait. Donc euh... Je dis pas non. Flèche en os... Très bien. Est-ce qu'on... Ah oui, j'ai parlé, mais non, on n'a plus de flèches normales. Genre là c'est 25 physiques. 15 et 85 de feu. Ouais, je sais pas comparé à la flèche normale. Mais c'est bien, on peut faire des flèches maintenant. Mais c'est cool, ça va être vachement bien pour nous. Si on a un bon arc. J'entends... J'entends ça. Ça c'est pour remettre nos... Euh... C'était quoi ? C'était pour remettre nos fioles hein, c'est ça ? Je crois hein. C'est quoi ce bruit ? Ajoutez des compétences. À l'aide d'un couteau à aiguiser, vous pouvez utiliser des cendres de guerre pour octroyer de nouvelles compétences à vos armes. Auprès d'un site de grâce. Une arme ne possède qu'une seule compétence. Toute compétence dont disposaient auparavant les armes sera retirée. Le type d'arme détermine la compétence qu'elle peut avoir. Sa salle spéciale possède des compétences fixes. On peut leur attribuer d'autres... Ouh, on peut changer les compétences d'armes. Ajouter des affinités. À l'aide d'un couteau à aiguiser, vous pouvez utiliser... C'est... Un couteau à aiguiser ? Vous pouvez utiliser des cendres de guerre pour octroyer d'affinités à vos armes auprès d'un site de grâce. De cette manière, vous pouvez modifier l'affinité offensive. Bonus d'attribut et d'autres caractéristiques d'une arme. Le type d'arme détermine les affinités dont elle peut bénéficier. Si on ne peut attribuer que de nouvelles affinités à certaines armes spécifiques. Comme celles possédées des compétences fixes. Ok, ça marche. Murs tempétuaires. Ok. Bah du coup euh... Pardon, c'est comme ça. Du coup on a utilisé les trucs pour rien... Donc c'est pas tous les... C'est quoi ça ? Donc c'est pas tous les scarabées en fait. Bah c'est con, on a utilisé ça pour... Bon c'est pas... C'est pas grave euh... C'est pas grave euh... Alors comment... Ah oui mais faut le faire à un feu c'est ça ? C'est quoi ça ? Ah c'est les aides ! Ah c'est cool ça ! Ah oui on a un bouclier bouclier. C'est mieux rial. Les gibes en bois malgré sa taille n'encombre que peu son porteur et se manie facilement régulièrement employé lors de l'éclatement. Grâce à leur excellent résistance aux dégâts et leurs gardes robustes. Les pavois permettent de repousser sans mal les attaquer. Auctroi des affinités et des compétences et une arme. Là on a ça les coups impossibles apparaît. Charger une attaque puissante pour faire tournoyer la boule et la battre sur une force démesurée. Avec une force démesurée. Chaîne tournoyante ça a l'air pas mal ça. En plus c'est aussi du saignement. Et honnêtement c'est forcé dex. 18 de dex. Donc honnêtement ça peut être une meilleure arme que notre katana. A la limite une arme... Comment dire euh... Différente quoi à utiliser. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être pas mal. Je sais pas exactement où je vais là. Je sens qu'il y a un truc qui va me sauter à la gueule pendant que je passe. Ouais comme des loups. Ouh ils font mal quand même. Ouh regardez on a... Ah oui on a tué un groupe d'ennemis. Ok cool. On a récupéré nos fioles. On a récupéré nos fioles. J'aime bien cet attack traîné là comme ça c'est vraiment cool. Oh merde. Ok cool. Ah attention. Bien. Oh tu vas saouler. Voilà bien. Le maniement du cheval j'ai envie de dire est vraiment super simple. Il réagit super bien. Il réagit très très bien. Ça ça fait plaisir ça. Par contre ouais on a vu que le cheval aussi perdait HP. Enfin on nous l'a dit. Contrer l'acustre. L'Urnia. Oh exactement. Ok là on a changé de contrée carrément quoi. Ah ben putain. Ça serait bien que nous puissions faire des feux de camp. Genre bah non ça servira à rien dans le contexte. On a juste à s'arrêter. Oh c'est quoi ça ? Bourgeon cristallin. Ah on a encore le bonus là. Ah je sais pas. Où est-ce qu'on voit les bonus qu'on a ? Merde. Euh. On peut pas voir. Dans les... Ah. Non. Je l'avais déjà fait je crois. Les anciens on pouvait voir en fait les bonus qu'on avait. Sur nous. Là je... Là je vois pas. Bon. Bon que je sois bête. Genre en haut là. Moi je veux voir ce que c'est. Je sais qu'on a... Donc le carré rouge c'est le... C'est euh... L'anneau. Non ça m'embête ça. Ça doit être vraiment quelque part très facile à voir mais euh... Je sais pas. Je dois passer à côté plein de gens qui disent Ah mais c'est là t'es bête ou quoi ? Bah oui. Mais alors ? Ah on va pouvoir euh... Changer la... Oh. Bonjour. Bon. 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 On dirait... et arduous path. Il semble que mes risques ont été un fondé. Torrent a été votre mesure dès le début, mais je n'ai pas prétendu. Il y a seulement une autre chose que je peux faire pour offrir vous guidance. Je peux vous prendre à la table de table, le lieu de gâtir des champions tarnés. Guided par Grace. Eh mais attends, là j'étais content dans mon monde. Bon après, bon, j'aurais pu ne pas accepter aussi. Bon, tu nous envoies où ? Oui, parce que bon, j'aurais pu ne pas accepter, j'aurais pu faire retour. Bastion de la table ronde. Bastion de la table ronde est un lieu où se rassemblent les 100 éclats guidés par la grâce. Tout combat y est prohibé en raison d'un antique pacte de non-agression. Les comptabants s'affichent, alors c'est interdit de essayer de dire, ok. Existe en dehors de ce monde et n'existe que via la carte. Ah, merde, la carte. Ah oui, table ronde, d'accord. Ok. Ah, ça va être mon HUD, genre ma ville où les gens se regroupent. Pardon, c'est reposé à la table ronde. Là, il y a plein d'armes. Ah, toi, je te connais. On a tellement la classe. C'est un lieu impressionnant, la table ronde t'as eu la... les vêtements et le gathering place des champions qui vivent pour devenir Elden Lord. Il y a des bons détails. qui ont été détaillés sur nous, tarnisées, ont eu tellement de renseignements. Mais... c'est tout un peu beaucoup pour moi, en vérité. Je suis toujours looking pour mon propre purpose. On voit bien que c'est cousu et tout. Enfin, honnêtement, les détails sont vraiment stylés. Ça, ça fait plaisir parce que... Ouais, non, si toutes les armures, elles sont aussi détaillées, aussi classes, même elles, son vêtement est très joli. C'est très, très bien. C'est tout un peu beaucoup pour moi, en vérité. Je suis toujours looking for my own purpose. Ah, hello. Il doit être nouveau ici. Je suis... Well, appelez-moi Dialos. Le Diablo, plutôt. Oh, regardez, il a... C'est quoi, un tigre ? Lania ? Non. Euh, ça marche. Ouais, enfin, peut-être qu'elle était pas heureuse. Oh, c'est quoi, ça ? C'est qui ? C'est quoi ? C'est la femme ? Oui. C'est la femme ? Oui. C'est quoi ? De la magie ? Étudier les incantations. Vas-y. Ah, magie. Alors, soignez une petite quantité de PV, soignez vos alibes proches chez vous, soignez l'empoisonnement et disciple le poison accumulé. Ouh, ça, ça me tente. Augmente la résistance aux dégâts de feu, résistance aux dégâts magiques. Il pourrait y avoir des boules de feu ardentes. Par contre, je me demande si on a besoin d'objets. Ah, j'espère qu'on a pas besoin d'objets pour faire la magie. Genre, ça m'étonnerait quand même. Créer une flamme dans la main du lanceur. Produit une ombre de choc qui repousse les ennemis. Pas mal. J'ai envie de prendre ça. Genre, soigne l'empoisonnement. Parce que, connaissant Miyazaki avec ses marécages empoisonnés, je me dis pourquoi pas. Bon, après, qu'est-ce qu'il faut pour le faire ? Soigne le poison accumulé, l'empoisonnement. Vous pouvez lancer ses incantations tout en vous déplaçant. C'est bien. Les doigts nourrissent grand espoir envers le sans éclat. Qu'ils se blessent ou qu'ils tombent. Ils continueront de se battre pour accomplir leurs devoirs. L'incantation utilisée par les fidèles des deux doigts. Mais ça dit pas comment... Après, on a pas de... Enfin, il nous manque un de foi. Je crois. Je crois qu'on a huit. Ah non, on a neuf. Non, je crois qu'on a huit, merde. Ouais, bon. On va peut-être pas pouvoir le faire. Mais bon. De toute façon, on a des... On a des pouvoirs. Enfin, des pouvoirs. On a des runes. Je veux bien prendre le soin. Par contre, le soin, on peut le faire. Je veux bien prendre le feu aussi. Parce que le feu. Merci. Alors, fais voir. Ah, il y a un mec là-bas aussi. Je les ai pas vus les mecs ou quoi ? Je suis à bug. Fais voir. Alors, comment on fait... Non, peut-être dans l'équipement. Euh... Enfin, non. Statue, message, mon petit joueur. Euh... Fabrication d'objets. Ah, il faut peut-être le mettre à un endroit. Est-ce que si je me repose là, ça fait comme un feu ? Yes ! Un fiole. Sort mémorisé. Alors, on en a deux. Ah oui, je peux pas l'utiliser en fait. C'est ça qui va le dire. Ok, je vais voir. On va voir l'essor des soins. Comment... Ah, c'est peut-être parce que je suis en... En zone de combat, peut-être. Enfin, non. Pas en zone de combat. C'est l'inverse qu'à chaque fois que je veux dire. Genre zone de non-agression. Peut-être pour ça que je peux pas. Faudra voir. Oh, c'est une occasion rare. Je ne me rappelle pas la dernière fois qu'un nouveau Tioniste a fait son chemin à la table. Ils sont bien. Comme tu as vu. Directement. Ouais, enfin je vous connais pas quand même. Restez calme. Permettez-moi une parole d'advice. Comme votre senior. Vous êtes un mere visiteur à la table. N'importe quoi. Un guest. Et pour gagner leur garde. Réveillez votre place. Newcomer. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Réveillez votre plaisir. Ça marche. Je fais genre je range mon épée en fait. C'est pour ça que j'ai changé. Oh un forgeron. On va devenir les meilleurs amis du monde. Tu as une sale gueule. Il n'y a rien à dire. C'est tout le même. Laissez vos armes. Et allons-y. C'est bien. Il n'aime pas parler. Ça, ça tue. Alors on pourrait augmenter... On a combien ? On va voir. Ichiga Katana. Combien il faut pierre de forge ? 2. Non. On en a 3. Il en faut 2. C'est ça ? Je vais être honnête. Je serai plus à augmenter l'arc. Parce que... Je sais pas trop. Enfin... Je sais pas. Faut qu'on augmente la Dex. Parce que je voudrais un peu tester la masse. Comme ça, on a un éventail un peu plus grand d'armes. Et je voudrais qu'on augmente aussi la foi. Pour les sorts. Cendres de guerre. Ah ! Depuis les cendres de guerre, vous pouvez utiliser les cendres de guerre. Vous travaillez avec affinités et les compétences à vos armes auprès d'un site de grâce. Par contre, il y a un truc qui me fait peur, c'est... Vous pouvez modifier affinités offensives et bonus sur les mains. Le type d'arme détermine les compétences affinités qu'il peut avoir. Certaines armes spéciales... Ok. C'est pas ça. Une arme ne peut posséder qu'une seule compétence. Cette compétence doit disposer auparavant l'arme sera perdue. Toute compétence dont disposer auparavant l'arme sera perdue. Genre... Genre... Pour de vrai. Ah ok. Eh d'accord. C'est le petit carré gauche. On peut mettre ça. Genre... Affinités octroyées aussi. Ok. Donc là, j'ai mis ça. On va voir ce que ça fait. Mais je peux l'enlever ou pas ? Annuler amélioration. Oui, non ça va. Oui, je comprends ce qu'il veut dire. C'est... On ne le perd pas quoi. Ok. Duplication des centres de guerre. Ah, tu peux en faire plusieurs ? Ah, tu peux en faire plusieurs ? Ah, tu peux en faire plusieurs ? Ah, il ne me retomper aucune. Mais il faut quoi ? Mais pas les composants. Il faut requis... Cendres de guerre perdues. Donc on peut les démultiplier comme ça. À propos de Roderica. La fille que vous trouvez ici... Elle est tombée, elle est tombée, elle ne peut pas dérouler une blague. Mais elle a un cadeau... Pour le spirituel. J'ai vu une autre comme elle, il y a longtemps. Il y a longtemps, leurs yeux comprennent le même hue. Intéressant. À propos des chaînes sur vos jambes. Je vois que vous avez remarqué les chaînes. N'importe quoi. Je suis un prisonnier et ce sont mes chaînes. Je suis trappé par l'hôpé. Je ne suis pas mort pour vous fous. C'est tout ce qu'il y a. Ah, d'accord. Non, c'est trop. Non, ne pas trop d'envoyer. Je ne suis pas de remercier. Je ne suis pas un prisonnier de toi. C'est un problème. C'est un problème. Aucunis de mes différences, les armes seules plus fortes. Tout le même. Même le temps. La technique ne jamais c'est pas mal. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Je ne sais pas si c'est mal. C'est pas mal. Je ne sais pas. C'est mort. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est mort. Oh, bonjour. Peut-être que vous pourriez partager avec moi quelque chose de votre vigueur et de votre douceur. Faire cela me donnera la douleur d'un champion. Et vous, je suis sûre, vous pourriez avoir une bénédiction de Bouldikin. Vous pensez que c'est vulgaire, peut-être ? D'où je viens, c'est un acte sacred. Ouais... Je suis pas... Je sais pas... Tu veux pas aller à un dîner avant, quand même ? Parce que c'est chelou, là. Tu es... très calme. Bénédiction du Baldac. J'ai perdu de la vie, pourquoi il y a ma vie qui s'affiche ? Ce que j'ai ressentie de l'intérieur de toi, c'était une bénédiction de Bouldikin. C'est-à-dire qu'il n'est qu'une chose fléteuse, je suis peur. Vraiment à moi, si tu as besoin d'un autre, je vais te prendre dans mes bras autant que tu as besoin. Les animations sont sympas. Les animations sont sympas. Ça va, parce que... Enfin, Dark Souls, tout ça, c'est pas les animations... Enfin, les NPC, tout ça, je parle. Ça n'a jamais été vraiment le... le grand fun. Mais là, c'est cool. Je suis heureuse de te voir de nouveau. T'aimerais-tu que je t'attends ? Une fois encore ? Le boulot est encore une flamme dans ta peau, mon amour. T'aimerais-tu que tu t'attends ? En tout cas ? Alors, bonjour à toi, mon amour. Merci. Par contre, du coup, on a quoi ? Alors... Bénédition, on consomme des PC pour améliorer temporairement l'équilibre. Ah ! Intéressant, ça. Intéressant. Ça va être bien pour le PVP, j'imagine. Le PVP qu'on fera sûrement, genre dans un an. On aura bien poncé le jeu. Ah ! J'ai de la vie en moins. Si, si. J'ai de la vie en moins. C'est bien ce que je pensais. Elle m'a bouffé de la vie, la dame. Que je peux pas voir, encore une fois. C'est embêtant, ça. Ah, attends. Ah, ça va me rendre fou. De pas pouvoir regarder les bœufs qu'on a, là. Bon, est-ce qu'on a vu tout le monde ? Ah bah non, il est encore là et tout. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh, c'est grand. Oh mon dieu. Bonjour. Que voulez-vous ? Bon bah ça va, tu parles pas. Ça me fera des vacances. Oula. Carcasse des servantes jumelles. Oh mon dieu, tout ce que vous avez. Hé ! C'est l'armure de... Chevalier inconnu. C'est dans lequel ? Celui-là dans le 3. Je sais pas. L'armure métal de ce genre. Sont pesantes mais offrent une importante résistance aux dégâts. On a un bouclier. Le sceau des doigts. Ah, c'est pas pour faire la magie. Le sceau sacré est discerné par les servantes de l'augure d'un. Ce serait catalyseur pour les incantations sacrées. Les incantations doivent être mémorisées auprès d'un site de grâce. Vous devez équiper le sceau sacré pour y parcourir. Ah ouais, donc il nous faudrait ça. Cool, après on a des armes. La lance. La lance c'est quoi comme stat ? Dex et force. On prend une rapière. On pourrait se convertir en Monsieur Rapière mais c'est pas mon kiff. Vous faites prendre l'apparence d'un allié. Je vais prendre l'autre des deux doigts. C'est cool. Des doigts pardon. C'est à briser le sceau de la statue diablotin. Ça on peut le revenir en arrière. 4000 lunes. Il permet d'invoquer des divers esprits à partir des cendres. Ah, c'est ça qu'il nous faut. Quand je connais d'invoquer divers esprits à partir des cendres. Son utilisation nécessite généralement des PC. Il est uniquement possible d'invoquer des esprits à proximité d'un monument. Ah, de renaissance. Si l'invocation est possible. La déconne de monument s'affiche à gauche de l'écran. Donc il nous faut ça. Ah ! Invoque trois esprits de loups solitaires. Répond aux demandes d'invocation des chasseurs. Appel un chasseur à l'aide d'une invasion. Utilisation en train de bénéficier d'une rune majeure équipée. Montant plein placement de mémoire. Il nous faudrait... Attends, nous on a la cloche. Il nous faudrait ça. C'est 800. Je vais faire une perle cinéraire. On n'a pas. Ok. Euh... Attends. Enforte ces armes jusqu'à trois. On va voir. Est-ce qu'on peut vendre les parties d'armure ? C'est qui qui vendait, qui avait l'option vendre ? C'est le forgeron. C'est ça, pour faire le truc de foie, ça serait vachement bien. Oui. On va te voir si tu... Yes. Ok. Putain, c'est cool. Euh... On va pas avoir assez... Ah, ça. Mais ça, on peut les utiliser ou pas ? J'ai pas vu l'option d'utiliser, en fait. Dans... Dans l'inventaire. J'aurais pas dû tout utiliser, par contre. C'est pas grave. On va se vider les poches ici. On a encore 1200. On peut faire les chiens. Ou alors on prend une arme. Alors que l'on... Euh... On peut prendre une épée... Euh... Genre épée longue. J'aimerais bien les chiens. Et la lance. La lance, parce que ça reste une arme... Euh... Bien. Peut-être qu'on peut se cacher. Genre en tapant. Avec la lance et tout ça. Donc ça ferait une arme... Euh... Genre euh... Différente. Avec un moveset différent. Ça peut aider. Ah. Pourquoi on ne bouge pas ? Bon. Je pense qu'on est bon. Ah... Qu'est-ce que tu as besoin ? J'ai lancé. Ah... Qu'est-ce que tu as besoin ? Je n'ai pas de temps à perdre. Ah... 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 Est-ce que tu as agrévé ? À la notion que tu es mais un visiteur ici ? Alors tu vas bien pour te rappeler les premières mots de grâce à toi. Tu vas bien devant l'Elding Ring. Et tu vas bien pour l'Elding Lord. Si ces mots ont une signification pour toi, follow la guidance de la grâce. Laissez l'écriture de l'écriture. Et tu vas bien pour toi. Un grand rune. Fais-le. Et les portes à la table ronde dans la chambre vont ouvrir. Et tu vas recevoir l'écriture des deux pieds. D'accord. Pardon. Désolé. Je fous le bordel avec tes livres. Une fois que l'écriture des deux pieds devient votre propre, je vous remercie. Comme un vrai membre de la table ronde. J'ai des rêves pour toi. Je suis mal et fatigué. Ces numbi-pambi-timistes Tu ne penses pas plus que de l'écriture du soleil. Ça marche. T'as pas l'air d'aimer beaucoup de gens toi. Je sais pas pourquoi cette porte s'est ouverte maintenant. Elle était bien fermée. Peut-être liée au nombre d'âmes qu'on a utilisé. ou quelque chose comme ça. Je suis en train de me dire est-ce qu'on peut pas sauter ? J'ai peur en fait de mourir. On va regarder là et après on part. Ça c'est en contre-bas. Ok. Taborone. Allez, voyager à Taborone non. Bon. Du coup nous on était où ? Là. Attends, c'était pas là qu'on était. Si. Tu m'as pas un peu arnaqué madame ? Celui-là tu m'envoies loin non ? Genre le feu qu'on a... C'est pas le dernier feu qu'on a eu ça. Si. Si. Ça va, elle va pas arnaquer. Alors, fais voir. Fais voir un peu ce qu'on a fait. Alors déjà on a... Ok, donc maintenant quand on part ça fait ça. Donc ça fait, je sais pas vraiment en fait, un souffle. Euh non, comme ça. Genre qu'est-ce que ça fait exactement ? Ça repousse la personne ? Ça fait quoi ? Bah merde. Ah mais du coup on peut pas le regarder. On va tester. Par contre euh... Par contre euh... Par contre euh... Ouais p'tit ça. Faut pas que je fasse trop. Ça consomme à chaque fois des PC de faire ça. Bon. C'est intéressant. Après, si on fait ça. On va voir un peu. Ouais non, c'est la même chose. Ok, cool. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va lancer. On va lancer. On a ça. Et j'ai pas assez de foie. Ouh cool. Bien. Pas mal. Ok. On va rester simple pour le moment. Genre katana et lance est pas mal. Et on peut se protéger et euh... Et taper en même temps. Faudrait un meilleur bouclier honnêtement. Mais euh... C'est bien si on la met à deux mains. Qu'on fait ça. Ok. C'est juste un grand coup. On peut faire un... Un follow ? Non, ok. Ok, cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Du coup... On a ça. Mais on peut pas le faire. Comment on fait la magie ? Comme ça. Ah si, ça marche. Si, si, ça marche. Vous avez vu, c'est luminescent. Ok. Bon bah ça, c'est cool. Euh... C'est cool, c'est cool. Euh... On est bien comme ça. Euh... Ah oui, non. Il y a le chien, là. Donc, fais voir. Ouais, mais on peut pas. Donc... L'autre l'a dit d'utiliser... C'est... Non, il faut qu'on soit à côté de... Je sais plus quoi. On va faire un peu de la lance. Je sais plus où on doit être. Euh... À quel endroit ? Mais euh... Il faut être à un endroit pour... Faire pouvoir... Utiliser... Invoquer des machins. Voilà. Je vais voir un peu ça. Ok, on a... On a du loot. On va passer par la droite. C'est le plus court. Ok, cool. C'est pas mal. Ah ah ! Oh, t'as pas l'air cool toi. Sorcellerie et incantation. Vous pouvez mémoriser les sorcelleries et les incantations auprès des sièges de grâce. Vous pouvez équiper un bâton pour pouvoir lancer les sorcelleries et les sceaux sacrés. Ça marche. Ah, on t'a défoncé quoi. Oh merde, on est trop lourds. What ? Je l'avais pas vu. Un sorcier de merde. Ah ouais, d'accord. Merde. Vache, tu fais mal. Ok, d'accord. C'est une explosion ça. Ça marche. On va se casser. Bon, on a récupéré ce qu'on voulait. Pour l'instant, je sais pas trop comment on tue les morts vivants en fait. Il faut peut-être une arme béni, un truc comme ça. Par contre, oui, j'avais pas vu le coup de la lance. Le coup de la lance, on passe en charge de l'autre. Si on enlève ça... Ouais, on est toujours en charge de l'autre. En fait, si on enlève l'arc... Si on enlève l'arc, c'est bon. Mais bon, c'est bien d'avoir un arc. Pas avoir à passer dans le menu. Moi, j'aime bien, en fait, le coup d'avoir... C'est pas du tout ça. Oh, attends ! Oui, test. Est-ce que... Ah, là, par contre, ça fait ça, en fait, quand je... Intéressant. On peut jouer avec les deux. Ah, du coup, tu perds... On perd, en fait, l'attaque chargée de la lance. Parce que si on fait le L2, on se met en position pour l'attaque spéciale. Je voulais voir comment ça marchait. Ça marche, c'est cool. Par contre, je vais quand même garder l'arc. Désolé. Euh... On a tout... On se casse. Ah, le cheval, il peut l'écraser, je pense. Ça va, vous faites pas la gueule ? Ah... Tu es bourg partisan, hein ? Alors... Vous, peut-être que vous pouviez déposer quelques ruines. Incroyable ou non, j'ai étudié sur les guerres à l'Académie de Réa Lucaria. Pour une petite donnation, je serais heureux de partager mon connaissance. Dire une. Well, bless you, bless you. You're a true saint. My name is Topes. Presumant you're interested, I can teach you sorceries, as promised. Only... None of them are particularly great. Oh, rien que ça, je voudrais l'avoir. I've declared they wouldn't interfere with the shattering. The academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital, and the south gate leading here. As you might have guessed, the seals are still active, making entry to the academy impossible without a glintstone key. And so I'm stuck here. A fledgling sorcerer, with little chance of acquiring a key. When they cast the seals, I'd just popped out. And now I'm uprooted from my place of learning. Why not find yourself a glintstone key? Without one, you can't pass through the academy. And you'll never reach the earth tree capital. And if you find an extra glintstone key, perhaps, once you've tied up all your loose ends. And I can be very patient. Would you consider donating it to me? I know it. I'm a bluntstone. Nearly a hint of talent to the sorcery. But still, my place is at the academy. Can't wait for this part? The wall, I don't know why. The pierre, I don't know what I have. Is it true that you have a key beam of stone key? There is this one that we could do. Is it on the left or not? Is it close to a fire at the top of the bell? J'ai envie de dire, c'est quoi ce machin là ? Ah c'est juste des animaux. Merde ! Allez, au prochain feu, enfin au prochain camp, on retournera utiliser notre pierre, notre clé, notre clé-pierre. Y'a quoi sur les côtés ? Est-ce qu'on fait les dégâts quand on saute sur les animaux ? Non. Alors, je vais voir un peu... Méchant, Wami ! Ça a l'air d'être des amis. Il a l'air d'être un peu trop vivant à mon goût. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Qu'est-ce qu'il fait ? Wow ! Ok, cool. Eh mais vous avez beaucoup d'HP, oh ! Comment je l'ai pas touché, lui ? Ok, toi tu vas me tuer. Ohlala, fais pas d'attaque lourde, je suis con. Je suis fichu de matraquer R1 en plus. Par contre, le coût du contre, en fait, je sais pas exactement ce que ça fait. Ouais, ça fait du 20, mais est-ce que c'est vraiment efficace ? Très bien. Parfait. Encore une fois... Ah, il a tué des... Des magiciens ? Encore une fois, j'ai pas fait d'attaque, en fait. Enfin, j'ai tapé trop rapidement quand j'ai brisé la garde. Faut que je m'habitue à briser la garde, en fait, je pense jamais. Parce qu'avant, dans Dark Souls... Enfin, je crois que c'est le 3, où c'est qu'on pouvait briser la garde ? Enfin, fallait mettre un coup de pied, en fait. Et euh... Et euh... Du coup, en fait, on voyait que ça allait arriver. Là, c'est un peu random, parce que... Ils ont pas besoin de se protéger, en fait, pour pouvoir briser la garde. Ils peuvent, genre, tout simplement se faire... Si on les... On les massacre... On arrête pas de taper comme un bourrin... La garde se brise, au bout d'un moment. C'est comme s'ils avaient plus d'endurance, quoi, en gros. Donc euh... Faut vraiment que je pense à ça. C'est quoi, ça ? Ah, on a un feu là. On va s'arrêter là. Euh... C'est quoi, ça ? Pour le moment, les combats sont sympas. Genre, dans le sens où euh... Les petits camps, comme ça et tout ça, sont cools à combattre. Je... Pour le moment, je trouve ça sympa. Puis après, ils sont pas... Euh... Chiant, parce que je pense qu'une fois qu'on sera au niveau, On s'en foutra, en fait. Des... Des choses comme ça. Donc, du coup, on passera en cheval et puis basta, quoi. Mais euh... Et ils sont ouverts, en fait. On peut vraiment y passer sans problème. Par contre, on peut... Il y a quelqu'un... Je sais pas ce que c'est. Euh... Du coup, je veux bien aller voir... Euh... Attends, je vais voir d'abord si on peut pas utiliser nos points. Puis après, on va se téléporter au tout début du jeu. Alors, on avait dit qu'on voulait... De la fois à 10, au moins. Ok. Voilà. Chargement est assez rapide. Bah, PC, hein. SSD, tout ça. SSD magique. Voilà. Parfait. Alors, je vais voir si c'est ça. Yes. C'est pas la clé lame de pierre. Moi, c'est quoi alors que j'ai... Clé lame de pierre. Serre à briser. Bah... Il est du tout de moi. Pas assez. D'accord. Il en faut deux parce qu'il y a deux diablotons l'un sur l'autre. Ok. Ah merde, mais j'ai pas besoin de faire ça pour bouger. Ah mais je peux regarder la map même si je suis assis. D'accord. Honnêtement, je crois qu'on est un peu parti pas au bon endroit. Parce que les ennemis en fait ont beaucoup plus d'HP. Donc je sais même pas si on devrait être là. Bonjour. Ah mais je te connais toi ! Don't ask me how I got my hands on them. Eh ? Voilà. J'avais pas demandé. Je vois pas pourquoi t'en parles. Ah j'ai cru que c'était des tons femmes en fait. C'est des bastons d'astrologues. On a des flèches. On a de l'équipement d'astrologues pour la magie. Ah, rempart. Je vais voir le poids. 4-5. Ça peut être bien ça. Ça peut être bien. Attacher à votre ceinture pour illuminer les environs. Oh ! 1800. Il me la faut. On a rien à vendre. Il me faut la lampe. Il faut absolument la lampe. Ça empoisonne cette merde ou pas ? Non, ça va. Par contre j'aime pas trop l'ambiance quoi. Mais c'est quoi ces machins ? On est ralenti ici ou pas ? Ils ont... Il y a les où la tête ? Ça se backstab. Je sens que ça fait du poison. Qu'est-ce qu'il fait ? Yes ! Oh ! Ok, on a trouvé le point faible. Et on va jouer. Oh, yes ! Non ! Par contre ça donne que dalle. En point. En roe ! J'ai peur qu'un jour un des crânes comme ça, il va monter. Genre c'est un gros... Un gros squelette. J'aime beaucoup l'ambiance, un peu horreur comme ça là. Par contre toi t'es quoi toi ? Toi t'es dégueulasse toi. Je pense qu'on fait quand même des dégâts supplémentaires quand ils vacillent comme ça. Mais ce serait bien vraiment de pouvoir, genre de cancel en fait l'animation de faire une autre attaque et de pouvoir les enchaîner. Enfin leur faire une parade. Il y a des cristaux un peu partout. Oh ! Tornade. Je vais obtenir des matériaux. Merde ! Des suioles de pierre d'éclat. Oh ! Oh ça les illumine. Ah c'est marrant ça. Oh ça peut être vachement bien dans le noir. Ça ça peut être super bien dans le noir. Mon dieu. Après j'ai envie de dire que le katana j'ai jamais vraiment aimé dans les Dark Souls parce que... Ils ont souvent le... C'est les mêmes deux coups en fait. Mais là... Violette funéraire. Mais même là on a plusieurs coups en fait. On a plusieurs enchaînements. Et j'avoue qu'il est plutôt cool en fait. C'est pas toujours les mêmes deux coups là. Ou alors l'attaque en piqué et tout ça. Des stocks là. En fait c'est super chiant les katanas je trouve dans les Dark Souls en général. Mais là il y a beaucoup plus d'enchaînements donc c'est plus intéressant. Ouais mais c'est que des matériaux. On a la carte. C'est bien ça. Liurna Ornental. C'est bien ça. Cool. Après le... Le lock là il est loin. Donc honnêtement c'est top. Je veux pas qu'il change jamais. Mais des fois on va dire que ça rend plus facile de spotter les ennemis. J'ai envie de dire parce que genre on est là et on peut le cibler. Fais voir un peu la distance. Ouais. C'est un peu... Pour spotter les ennemis c'est vachement... C'est vachement utile même dans le noir et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais bon c'est comme ça hein. Mais ça c'est pas mal. C'est un petit truc... Merde. Mais il m'a entendu direct. Ah peut-être quand je suis descendu ouais. Quand je suis tombé en fait. Là par contre il y en a beaucoup à chaque fois des machins. Eux ils donnent pas mal de... Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et un truc aussi... Eux on a beaucoup d'endurance. Ouais même ça ça peut être un enchaînement l'attaque en course en fait. On a beaucoup d'endurance donc on peut taper beaucoup de fois et esquiver. J'avoue que ça rend pas le jeu facile mais ça rend le gameplay beaucoup plus fun en fait. Par contre j'ai esquivé au moment les morts. Merde attends les trucs ils me tournent toujours autour. Non on est bon. Donc ça aussi parce que dans les Dark Souls hein. On connaît tous le fait de... De jamais être greedy quand on tape. Parce que sinon on utilise trop d'endurance. Après on peut pas esquiver et puis après on se fait boloss. On connaît tous ça hein. Mais là c'est beaucoup plus fun. Ça devient plus un jeu... Enfin ça devient plus action que stratégie. Parce que dans Dark Souls comme j'ai dit il faut toujours faire attention à son... Il y a un gros truc là par contre. Il faut toujours faire attention à notre endurance et tout ça donc ça vient plus de... De la stratégie qu'autre chose en fait de combattre. Mais là ça va c'est plus action fun. Merde c'est pas ça que je vais faire. Ok cool. C'est quoi son attaque ? Il met du brouillard partout comme ça je le vois pas arriver. Ah merde. Putain. Par contre tu vas trop douce. Trois. Est-ce que je vais perdre le lock ? Non. Putain sa maman Je me suis mal mis là J'en ai pris deux Par contre J'ai du mal Je vois pas Vu qu'il me fait jamais face C'est compliqué Faudrait que non Je peux le viser comme ça et mettre un effet Tout simplement J'ai touché un truc derrière Ouais mais là on a plus trop de vie En fait Ok Il va faire sa grosse attaque J'ai cru qu'il bougerait pas Très très chiant en fait Ah putain Tu avais un peu moins de vie que ce que je pensais On a 1500 mais je crois qu'on a assez d'objets pour vendre Après on devrait plus faire un combat de cheval Mais pour le moment je suis pas trop trop à l'aise de combattre à cheval Je suis pas méga à l'aise de combattre à cheval Faudrait que je fasse plus de combat Je veux ça Faut l'équiper ou pas Tachez à votre ceinture pour illuminer les environs Oui Yeah Cool On peut la mettre en raccourci Genre là Genre on est pas obligé de la tout le temps la mettre Ah peut-être qu'on se fait voir aussi Plus facilement Si on a une lampe Sur nous Mais c'est cool Et là vous avez vu que dans le carcouin on a les différentes flèches Là on voit qu'il y a des flèches en noce là toutes pourries Enfin moitié pourries Et après on a encore une flèche Deux flèches en feu apparemment Ouais deux flèches Ah il y a un truc tout con dans Horizon Forbidden West Avec Aloy Aloy sur son équipement C'est toutes ses armures en fait Elle a un carcouin avec des flèches Et oui évidemment elle utilise un arc Le truc c'est que le carcouin en fait Donc il est Genre collé en fait A l'armure C'est à dire que quand elle change d'armure Le carcouin va changer de forme et tout ça Donc elle a toujours un carcouin Mais elle a toujours un carcouin avec des flèches pleines Genre si vous êtes à court de flèches Le carcouin il se vide pas Vous voyez ce que je veux dire ? Ah c'est pour quoi ça ? Saut spirituel Deux montures Sauter près d'une source spirituelle Pour attraper un courant d'air ascendant La chute ne vous blessera pas Tant que vous restez au dos de la monture Et ça Quelle que soit la hauteur À dos de la monture Préline source spirituelle Source spirituelle Cool Et du coup En fait ça fait super tâche D'avoir un carcouin qui se vide jamais Alors que vous tirez vos flèches Ou même vous utilisez différents types de flèches Et tout ça Donc au final Après une fois que vous avez vu ça Vous voyez que ça en fait Genre autant enlever le carcouin Si c'est pas pour le faire Vraiment Il a pas d'incidence en fait Sur le gameplay et tout Ou même sur la beauté du jeu Donc enlevez le C'est tout con Mais ouais Pourquoi le faire Genre Moi je suis toujours Je dis toujours la même chose Genre Si vous faites quelque chose Dans un jeu Genre Pourquoi C'est tout le con Mais elle a raison Genre Pourquoi vous le faites Oh mon dieu C'est tous des Ah ouais Non là c'est chaud On peut pas On peut pas y aller Oh merde Merde Mais putain Mais esquive Mais les marécages Ils ont l'air d'être Immenses quoi C'est ouf Est-ce qu'on a invincible Quand on est en Ouais on est invincible Ah on a Merde C'est de la merde Ok on a récupéré une astuce Cool C'est pas une astuce Je sais On a Oh il y a encore un coureur On a Qu'est-ce que je veux dire On est invincible Quand on fait un backstab Tout ça Quand on est en animation Ça c'est cool C'est bon à savoir Qu'est-ce que je veux dire d'autre Après on pourrait y aller au cheval Et aller beaucoup plus vite Il faut faire attention S'il n'y a pas des trucs Quand même Ouais non c'est méga grand Puis aussi le fait De pas d'utiliser d'endurance Quand on n'est pas en combat C'est super malin D'avoir fait ça C'est super super malin Donc même si on est à l'air libre et tout On n'est pas gêné par le fait de D'être à court d'endurance Si jamais On est en train de sprinter Oh il y a une grotte là Vous voyez ce que je veux dire Ah mais ça se marque automatiquement Non mais ça va On va passer un truc Juste au cas où Par contre du coup Grotte cristalline du lac Ah ça c'est de l'aventure Ça c'est cool Ça c'est cool Je suis en kiff Ok Bonjour Ouh la vache Arteria Bon ils sont déjà sympas Ah mais ça je crois que c'est mon marqueur La ligne bleue Je crois que c'est mon marqueur Merde Ah non c'est peut-être pas mon marqueur Les fioles on est bon Donc on peut pas perdre grand chose Recueil d'invocation est opérationnel Ah si si c'était mon marqueur Qu'est-ce que c'est que ces machins Ouh la vache Oh ça a l'air fun Ok pourquoi pas Pourquoi pas Je Challenge Challenge Let's go Comment t'as l'air d'avoir un bouclier de merde Putain Ça m'a fait Sa mère J'aurais dû y penser quel con Ok Ouais leur équipement fait pas le poids contre nos katanas Ah ah Ok par contre il faut absolument Recibler la cible Quand elle tombe par terre Pour vraiment pouvoir la toucher Mousse des cavernes Je vais voir attends On va se mettre là Je regarde l'inventaire Ah là je suis en plein kiff C'est top C'est top C'est top Extrêmement rare Cool Une lumière pâle dans les crottes sombres Ah ouais ouais Non honnêtement pour le moment Je dirais que c'est Pourtant j'ai plus de 20h sur Horizon 2 J'ai envie de dire que C'est mieux Là Parce que c'est Comme j'ai dit C'est pas le fait Vraiment du monde ouvert Parce que pour l'instant On en a pas vu encore assez Et encore J'ai envie de dire que Horizon 2 C'est comme Horizon 1 Le monde ouvert Il est vraiment pareil Là on peut faire ça On peut voir qu'il y en a deux Mais C'est plus agréable en fait Le gameplay De Elden Ring Ouais non mais l'autre Il va nous voir Est-ce que On peut Ah il y en a un dans les fougères Wow la lumière que ça fait Par contre je voulais Voilà je voulais faire ça Par contre ouais C'est un peu handicapant C'est le fait de faire Triangle à R1 ou L1 Pour repasser au katana Ça enregistrait comme si Je faisais une attaque en fait Par contre ouais Ça fait vraiment de la lumière Ces flèches Mais c'est vraiment sympa En fait C'est super sympa le coup des flèches On peut voir un peu le feu Quoi qu'attends Je pourrais faire Attends Attends je suis en train de me perdre On va faire ça Non on va pas faire ça On a fait de la merde Putain Je vais faire ça Et ça On peut tuer comme ça Intéressant Lui il a un gros bâton Une pierre louisante On a tout récupéré Ok On peut voir un peu Ouais non J'ai encore le problème De B là J'ai inversé Honnêtement C'est mieux Mais des fois Je fais encore des erreurs Émis une faible lueur À l'endroit où elle se situe On peut la jeter par terre C'est des pierres On a ça Améliore la puissance De la fiole sacrée Oh J'ai même pas vu Qu'on avait ça Oui je l'ai vu Mais j'ai pas pensé A regarder A donner un sorcier expérimentisé Pour obtenir une nouvelle sorcellerie Alors on a eu une nouvelle arme C'est une dague Tranchant Perçant Grand couteau À la large lame courbée Cette arme est conçue Pour trancher Déchirer Et causer des saignements Compétence Pas vif Ah c'est sûrement L'esquive Dans le dark south C'est pareil Je voudrais bien des flèches En plus Les flèches en plus C'est quoi ? Les fragments de ruines Qu'il nous faut Après on peut utiliser un peu les couteaux aussi On a quoi encore ? 16 flèches Et une de feu J'aurais bien voulu avoir plus de feu On a un gros ici Je pense qu'il y en a plus à gauche Surtout quand il va gueuler comme ça Il va sûrement appeler ses potes Putain de merde C'est maintenant qu'il bouge Oh mon dieu Oh la tête Ah ça c'est bien Vous voyez le coup des flèches Du coup on peut illuminer les endroits Donc on le voit C'est pas du tout ça que je vais faire C'est bien On tire vraiment bien Hop là Il nous a rien droppé Très bien Très bien Pour l'instant on peut encore continuer Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Il y a un truc là J'imagine Oh la vache Bon j'imagine que ça peut pas rentrer derrière Donc on peut se cacher Par contre lui Il me fait chier Merde ça a deux dagues Ok c'est pas mal Pas mal Qui d'autre Qui d'autre Ouais honnêtement J'avais Encore je le répète Le coup du katana J'étais Pas trop chaud en fait Dès le début Samouraï parce que c'est fun Mais dès le début Je me suis dit Ah le katana ça va peut-être pas me plaire Au final là ça me plait vachement bien Ils ont vraiment amélioré Le gameplay Et j'imagine que c'est toutes les armes Comme ça en fait Donc quand on veut Faire des gros dégâts Et tout ça Talisman de la lance Quand on veut faire des Je crois qu'il y a un truc là Non Quand on veut faire des gros dégâts Vite, rapide Et bourriné Ça marche vachement bien Des lucioles argentées Je sais pas à quoi ça sert Ça marche vachement bien Par contre on galèrerait On galèrerait tellement Sans ça Je pense Ouais Je pense que ça serait bien la merde Je suis content Honnêtement C'est ça le fun Ça c'est cool Honnêtement De De l'exploration Elle est fun C'est rien qu'une grotte C'est rien qu'une grotte Avec des monstres C'est rien que ça C'est tout con Mais c'est bien fait C'est fun à jouer Vous voyez ce que je veux dire Il n'y a pas de problème Elle a joué C'est pour ça que c'est cool C'est pour ça que ça marche Genre j'ai joué J'ai fait attention On a un arc On a utilisé l'arc On a des habilités J'ai utilisé les habilités Par contre je me demande Si on peut aller en bas Il y a l'air d'avoir Plus en bas encore Ouais ça a l'air d'être Encore plus profond On va rester en haut Et on va voir On va voir si on peut le descendre Vous voyez On peut appeler le cheval Ici Non on ne peut pas Non il est grisé Vous voyez C'est tout con C'est vraiment tout bête C'est une grotte Avec des monstres Mais ça marche tellement bien Parce que c'est bien pensé Ça me fait plaisir Ça me fait très plaisir Ça me fait très plaisir Je vais voir ce qu'on a récupéré Déjà on a récupéré des lucioles Elles sont là De pierre des clés argentées Vie près des eaux glaciales Hors d'atteinte des rayons du soleil Trouvé très facilement au bord de lac Donc ça les lucioles C'est vraiment que dans les grottes On a récupéré un truc Avec un truc de lance Là ou je sais pas quoi Ça Améliore les contre-attaques Des armes des stocks Les contre-attaques Ouais Mais on n'utilise pas la lance Non Enfin le katana Il a des stocks Genre ça Mais c'est pas vraiment Le truc principal Qu'on utilise Donc On va pas le mettre Montée de niveau Comment on améliore Notre astuce Fiole Ah fiole On va ajouter une dose de fiole On va utiliser une graine d'oreille Pour augmenter le nombre Du tas de fiole Non c'est pas les graines Nous c'est améliorer les fioles L'arme de vie C'est ça Très bien Par contre on a quelques points J'ai envie de les balancer Mais je suis pas complètement sûr Allez Après j'ai envie de dire J'ai envie d'avoir Deux Deux fioles De ça Si on commence à utiliser Les pc assez souvent Parce qu'honnêtement Ça aide vachement Ça aide vachement Alors fais voir Si on peut descendre Genre peut-être là Petit à petit Ah mais du coup Il faut se retaper Il faut se retaper Les machins Chaque fois Tout va bien C'est juste le buisson Il fait un peu de lumière Mais ça va quoi Putain il nous suive Ah putain Ok on est bon Ah ouais non mais C'est une petite grotte Pas vraiment en fait C'est quand même Méga profond Alors là je dirais là Je suis pas complètement sûr Je pense que la mousse Nous indique en fait Où aller Ah Ouais ça va On a pas On a pas eu de dégâts Mais on a Je crois un pouvoir là Non c'est pas Un objet Contre les chutes Il n'y a pas des machins Accrochés Ou je sais pas quoi Ouais là 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 c'est fun Ah Là on a Des habitants apparemment Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un escargot cristal Euh ouais Pourquoi pas Ok vous êtes méchant Les dégâts Parce que quand on reste dessus Ça fait des dégâts On continue Par contre On a un truc Qu'on peut utiliser Ça Soin Ok pas mal Là on a pris cher Là on a pris cher J'ai pas vu Qu'il y en avait autant Je pensais pas Que le cristal Faire autant de dégâts En fait Surtout Mon dieu Oh mon dieu C'est que de ça Ah mais si je les passe Après ils vont tous être activés Et me foncer dessus Ouais non 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 Là c'est noir Là laisse tomber On peut pas On peut pas On peut pas se reposer Ici Ça fait chier Qu'est-ce qu'on fait On trace Attends Je me prends des dégâts Parce qu'il est mort Le truc Un peu exagéré Ah putain Mais c'est quoi Ils vont me tuer C'est con On a bien fait De prendre du soin Et on a bien fait De prendre deux fioles De bleu J'espère qu'il en reste plus qu'un Si on peut les prendre Comme ça En faisant notre attaque Ça passe C'est pas mal Oh ça a l'air un peu Ah non Attends Je veux voir L'objet C'est un objet A utiliser Ou alors On l'a pas acheté Ah on l'a peut-être pas acheté C'était une magie Non Qui permettait De pas De prendre moins de dégâts De chute Je crois Non On me rappelle plus Après il y a ça aussi Qu'on peut Des dégâts magiques Ça peut être pas mal Là on a pas pris de dégâts Ouais non mais vous avez compris Ce qui se passe là Parce que là Si on a des gros Des petits dragons En dessous Au dessus Pardon Là on va avoir Un gros dragon Là dedans quoi Cristal C'est obligé C'est obligé C'est obligé Qu'on se tape Un truc de ouf Là non Laisse moi Prendre tout ça Masse de chair Ça a l'air fun Ouais non mais ça va pas le faire Attends Je vois des trucs déjà Bon Un Deux Trois Ça C'est pas un ennemi ça Ah mais ils vont me voir direct Là de toute façon Ah c'est chiant Faudrait Les poules En fait Putain Allez Vas-y ramène toi Le souffle Vas-y ramène ton cul Après ils sont stun Enfin ils sont arrêtés À n'importe quel moment Donc ça va Je veux dire À n'importe quel coup Ils sont arrêtés Donc il ne reste plus qu'un J'ai peur d'avancer Il y a encore un côté Sur la gauche Donne moi un feu Donne moi quelque chose C'est quoi ça Merde je suis bloqué Mon dieu le machin Comme il est rapide Il fait du saignement Il va me tuer On n'est pas prêt Pour lui On n'est pas du tout prêt Pour lui Enfin Je sais pas Je sais pas Lorsque vous mourrez Vous revenez à la vie Au dernier site de grâce Visité Toutes les runes Que vous possédez Restent à l'endroit De votre mort Si vous mourrez à nouveau Avant de récupérer Vous perdez à jamais Boussole en haut de l'écran Indique la direction des runes Je sais pas là Si on va pouvoir le faire Lui Parce que lui Il a l'air de Faut voir si les dégâts Si on lui fait beaucoup de dégâts Ou pas Par contre Répartir les fioles On risque de faire ça Et on va courir Pour faire le boss On va le tester quelques fois Si jamais j'y arrive pas du tout Je me casse On va voir